J'aimerais maintenant vous présenter mon deuxième ouvrage, les 350 recettes du camp. C'est donc mon second livre. J'avais dans Je ne sais pas maigrir fabriqué moi-même une cinquantaine de recettes en interaction avec mes patients, on parlait du saumon, de la viande, du poulet, etc., de l'accommodement, des épices, etc. Donc j'avais réussi à avoir ces 50 recettes que j'ai mises dans Je ne sais pas maigrir. Et puis, quand le livre a circulé sur Internet, un grand nombre de lectrices m'ont envoyé des recettes adaptées aux miennes, améliorées, etc. Il y avait même des cuisiniers, il y avait des restaurateurs qui m'ont envoyé des recettes en me disant que c'est plus professionnel, etc. Et je me suis retrouvé assez vite avec un millier de recettes et je voulais faire un ouvrage parce qu'on m'a réclamé. La plupart des lecteurs m'écrivaient ou me téléphonaient en me disant, et mes patients me disaient, il nous faut encore d'autres recettes parce que les recettes, c'est quelque chose qui aide à suivre un régime. Donc sur les 1000 recettes que j'avais reçues, j'en ai sélectionné 350 pour les mettre dans cet ouvrage. J'ai beaucoup apprécié ce travail de sélection parce que je l'ai fait dans un esprit collectif où se mêlait l'enthousiasme, le don de soi, la solidarité, vous savez, ce goût de faire bien et de faire plaisir. A cette époque, je voulais un livre aussi bon marché que possible car je lisais dans les blogs et dans les forums que la méthode est suivie par des gens de tous les milieux et donc de tous les budgets possibles. Donc j'ai évité, dans un livre de cuisine, ce qui est assez rare, j'ai évité les photos, j'ai évité les couleurs parce que je voulais quelque chose d'assez rapide à faire et surtout qu'ils ne sont pas très onéreux. Et malgré cela, en six mois, le livre avait atteint son premier million de lecteurs. Aujourd'hui, dans le monde, il existe probablement plus de 5000 recettes concernant mon régime. On peut les retrouver sur de très très nombreux sites, sur Pinterest, sur Facebook, etc. Mais je ne garantis pas toujours la bonne composition. En tout cas, vous avez dans ce livre la référence, 350 recettes qui sont labellisées. Si vous commencez ma méthode, si actuellement vous cherchez un livre de recettes, qui ne sont pas trop onéreux parce qu'il y en a d'autres avec beaucoup d'images, de couleurs, etc. Mais si vous voulez un livre pas très onéreux, dans lequel vous avez pratiquement tout ce qu'il faut, je vous conseille celui-ci. Voilà.